Musique C'est l'or jaune des montagnes, c'est le soleil en bouteille, c'est la gentiane. J'adore cette plante, j'adore le goût, j'adore l'amertume. C'est un goût qui est un petit peu désuet, mais en même temps, quand on apprend à le reconnaître, c'est formidable. Vous connaissez forcément cet apéritif au goût amer, mais la gentiane, avant de finir en bouteille, c'est d'abord sportif. Avec cette belle racine de gentiane, vous pouvez faire de la liqueur, et on en fait même des couteaux, à Salère. C'est un des symboles du Cantal, vous avez la vache, vous avez les volcans, et vous avez la gentiane. Nous avons rencontré des amoureux fous de cette plante au tempérament volcanique, de l'arrachage à la distillation, en passant même par la fabrication de couteaux. Bienvenue dans le Cantal, tout près de Salère, au coeur des volcans d'Auvergne. C'est donc sous terre que la belle renferme son trésor. Voici Drissi, à 44 ans, il est le dernier dans le Cantal à arracher la gentiane à la fourche, comme le faisaient les anciens. La belle âge d'ancienne, c'est du sport, parce qu'on perd 1 kg par jour, et en plus, on a une fourche qui pèse 15 kg, c'est la fourche du diable, donc c'est sportif. Moi, j'ai appris avec mon tonton, il a 77 ans, lui, ça fait 30 ans qu'il fait ce métier, moi, ça fait 15, et il m'a appris à être patient, parce qu'au début, j'arrachais 10 kg, 20 kg, je perdais de patience, mais avec la patience, maintenant, on arrive à sortir 200 kg par personne, par jour. Dans ces paysages à couper le souffle, Drissi arrache les racines de gentiane de mai à octobre. C'est donc le tout début de la saison. En juin, ces terres d'estives vont se parer d'un joli tapis de fleurs. Ah, c'est la fée des montagnes, toute jaune, comme ça, c'est magnifique. Normalement, ça met 40 ans à pousser la gentiane. On n'arrache que les pieds qui sont mûrs, et on laisse les pieds de gentiane, et dans 20 ans, on reviendra. Quand je vois qu'elles sont trop petites, comme ça, je les replante. C'est le petit bébé gentiane. Il faut toujours respecter la nature. Je les bifale comme si c'était mes enfants. La plus grosse caracine que j'ai arrachée faisait 9,80 kg. Pour moi, c'est le record de France. C'est exceptionnel, mais ça n'a jamais été touché par l'humain depuis 50 ans. J'adore la gentiane. Par contre, je n'ai pas le droit de la revoir avant le travail. Mais après le travail, c'est comme... Moi, je suis tombé dedans comme obélix un peu. Alors, j'en bois de temps en temps. Mais j'ai la gentiane en moi. La gentiane, il l'adore. Il en porte sur ses vêtements, mais elle se cache aussi dans ses poches. Voilà mon super couteau, qui est fabriqué pas loin d'ici, à 2 km à Saler, par un très très bon forgeron. Il est magnifique. Et je pense qu'il y aura plus que moi. Une fois le 4K chargé, Drissi se rend justement à Saler chez son ami Franck, Coutelier. Salut Franck. Ça va ? La forme ? T'as la forme ? Ça va. Je t'ai ramené des racines toutes fraîches là, fraîchement ramassées ce matin. Et je t'ai ramené des gens saines comme t'aimes bien, de 40 ans. Je pense à peu près avoir assez de matière pour travailler, parce qu'en gros, quand elle va sécher, ça va ressembler à peu près à ça. Voilà. Donc la différence qu'il va y avoir entre une racine fraîche et une racine sèche. Après séchage, pendant 3 mois, la racine est traitée avec de la résine. C'est pour aider qu'elle prenne l'humidité. Parce que si jamais là, on la plonge dans de l'eau ou avec l'humidité en général, elle va regonfler. Et sur un couteau, ça ne le fait pas. Donc après le façonnage et le polissage, voilà à quoi ressemble une racine de gentiane. Je voulais un couteau attaché au territoire, tout simplement. Donc je fais déjà les couteaux en camp de salaire. Après, je voulais quelque chose qui est plutôt vers le bois. Et localement, ce qui est le plus identitaire au niveau du coin, c'est la racine de gentiane. Donc il a fallu trouver un processus pour pouvoir l'adapter sur un couteau. Et l'avantage, c'est que chaque racine étant unique, on a forcément un couteau à la sortie qui est unique. On retrouve Drissi pour une nouvelle livraison de racines. Mais cette fois-ci, direction Aurillac. Toi, c'est la saison qui rattaque. Eh oui. Belle météo. Ouais. Beau temps. Bon. Super. Jean-Jacques Helicoriste est directeur d'une distillerie réputée dans la région. Et c'est lui qui détient le secret de fabrication du fameux apéritif. L'idée, c'est de travailler au maximum avec des grosses racines. Tout simplement, d'abord parce qu'après lever, ça permet de préserver les jeunes pousses qui sont encore aux estives et qui vont y être pour quelques années. Et puis aussi, le rapport entre la peau et la chair est en faveur de la chair. Et donc, on aura une amertume beaucoup plus douce. Les racines sont nettoyées, broyées et mises en macération entre 3 et 9 mois avant d'obtenir le précieux breuvage plein d'amertume. C'est un peu bonheur tant que temps. À la tienne. C'est la jantienne traditionnelle, la jantienne qu'on fabrique dans l'entreprise depuis 1908. Voilà. C'est la même recette, on n'a rien changé et on continue à la déguster au moment de l'apéritif. Cette drôle de plante très haute avec cette fleur d'un jaune incroyable, c'est un peu le soleil de notre pays. Cette fée des montagnes est aussi un vrai symbole de l'Auvergne depuis plus de 100 ans et ce n'est pas prêt de s'arrêter. J'en suis fier. Toujours fier de mon terroir, toujours fier de mon cantal, de l'Auvergne.